Bonjour bonjour, voilà petit disclaimer pour vous dire que la première partie de ce stream sera fait en post-commentaire complètement vu que OBS peut échanger le périphérique pour le micro et que je m'en suis aperçu en plein milieu du stream. Voilà, j'espère que vous apprécierez. On se revoit la prochaine fois. Bye. Allez, premier match du stream, bonjour YouTube du coup. Premier match du stream face à Norcuping. Alors on sort d'un 2-0, je ne sais plus contre qui, qui était assez convaincant sur cette formation qu'on a là. L'objectif ici c'est de continuer à gagner en des seconds. Ça peut être sympa de passer premier si jamais il y a un faux pas de Malmö par exemple. Donc voilà, ça peut être sympa. On n'a pas les résultats des autres matchs pour l'instant. Ils sont en cours je crois, ou ils seront en cours pendant notre match, ou bien ils seront en cours, ils seront faits après. Donc on n'a pas de résultats pour l'instant. Et donc du coup, oui, on va faire ça correctement. Puis vous sachiez, oui, Miller revient de blessures ou de maladies, donc il va falloir sortir assez rapidement dans le match. Tous les matchs sont en cours. Ok, donc du coup on n'aura pas de Malmö pour l'instant. Donc oui, voilà, j'ai commenté vite fait sur certains matchs, mais pour l'instant il ne se passe rien. Je demande de jouer court, parce que sur ma tactique effectivement il y a le jeu médian, en gros. C'est-à-dire qu'on peut faire des passes longues, on peut faire des passes courtes. Et donc du coup on attaquait premier, Malmö a marqué un but à Dio Gardens. Donc on est passé seconde malheureusement. Et chez nous il ne se passe rien. Va carrer après un jaune. Corner de Graciano, tête. Gardien qui sort le ballon, re-corner de l'autre côté. Bon, est-ce qu'on va marquer un but là-dessus ? Ce serait bien quand même, il y a 0-0, il ne s'est rien passé jusqu'à maintenant. C'est la première occasion du match, il faudrait peut-être marquer. Shikawa va remettre à Graciano, qui est bien trouvé quand même. Graciano va chercher Arantes, qui est juste à côté. Et fin de l'action, Domrech. Simon Nilsson a pris un coup, mais Mamadou Enda a pris un coup également. Alors on sait que c'est une contracture à un mollet. Je me dis, allez, il va finir le match. Il va finir le match, il va finir à mi-temps au moins, et puis on le sortira à la mi-temps. J'espère que ça ne sortira pas. J'espère qu'il ne se fera pas plus mal que ça. Mais bon, voilà. On est assez solide même sur les coups de pied arrêtés, du coup. On prend très très peu de buts sur coups de pied arrêtés. Et donc du coup, on est plutôt assez solide. Que ce soit défensivement, avec Graciano qui revient défendre, et du coup qui aide un petit peu la défense probablement. Et on est assez solide sur les coups de pied arrêtés, vu que c'est Larsen qui est dans le mur, par exemple, sur les coups francs. C'est Larsen et Miller, je crois. Les deux sont à 1,90, à 1,80. C'est 1,80. Non, c'est 1,95 et 2,02. Ou un truc comme ça. Donc les deux sont très grands, les deux sont dans le mur. Donc du coup, voilà, je dis à Vakara de se calmer. Je vais changer Mamadou parce qu'il est blessé. Je fais rentrer Kimmer. Voilà, je fais rentrer Kimmer. On voit qu'il est quand même relativement très très bonne. On voit que même avec Kimmer qui rentre, on a quand même 2,5 de moyenne en défense. Ce qui est quand même assez solide. Alors pour une... Bah oui, oui. Je fais sortir Miller également qui est fatigué. Je fais rentrer Sunberg qui du coup a fait affaiblir un tout petit peu la défense. Mais c'est pas trop trop gênant non plus. Donc du coup là, je leur dis qu'ils peuvent faire mieux et qu'on peut encore gagner le match. Et ouais, du coup, on a quand même un match à gagner ici. Les notes sont pas terribles à la mi-temps. Il y a des 6-4, il y a des 6-2. Enfin, ils sont vraiment pas très bons. Là, les deux attaquants notamment. Enfin, Lima, Silla, notre attaquant qui est à droite, est vraiment pas bon. Enfin, il est à 6-4 pour l'instant. Donc c'est pas terrible comme match pour l'instant. Et donc du coup, pour l'instant, on fait du 0-0. Ce qui nous arrange pas forcément. Parce qu'on aimerait bien avoir ou le même nombre de points ou un ou deux points d'avance sur Malmö. Mais pour l'instant, on fait du 0-0. Moi, je prends un 0-0. C'est un bon résultat quand même. Alors après, on est à domicile. Ce qui est pénible. Parce que si on fait du 0-0 à domicile, on peut faire n'importe quoi à l'extérieur. Larsen fait une faute. L'arbitre ne dit rien. Et du coup, il y a action. Endal qui va se centrer deuxième poteau. But de Silva qui faisait absolument rien de tout le match depuis le début du match. Là, il marque un but. Du coup, but de Silva. Je crois que c'est son huitième but de la saison. Cool. C'est bien. Et l'action est bien construite, mine de rien. Malgré le fait que Larsen fait une énorme faute sur la récupération. Bah écoute, voilà. Il y a but. L'arbitre a rien dit. Il y a but. Tant mieux. Et donc, on repasse premier. Il passe à 3 devant. Ce qui va être un peu dangereux. Mais, beaucoup moins que ce qu'on pourrait s'attendre en fait. Vu que du coup, oui, effectivement, Graciano est en gardiennage sur un des joueurs. Bon, Larsen va encore me vendanger une occasion. Ça devient une habitude en ce moment. Mais, ouais. Vu que Graciano peut redescendre dans la défense, vu qu'il est milieu défensif de la défense, il peut redescendre dans la défense. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve à 3 défenseurs centraux. Ce qui fait que même s'il passe à 3, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas réellement passer à 3 et nous contrer, faire quelque chose. Ils n'y arrivent pas. Et donc, du coup, voilà. Et je fais rentrer Baldursohn. Et puis, on va faire la fin de match tranquille. Vakarian qui fait une passe d'obvious. Et Kimmer qui, évidemment, va me contrecarrer mes plans de changement. Puisque carton rouge. Et donc, du coup, je vais un petit peu râler après lui. Parce que, du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Parce que je voulais sortir Vakarian, mais du coup, je ne peux pas. Parce que si je fais sortir Vakarian, c'est mort. Donc, du coup, je suis obligé de considérer pour mes changements et tout. Est-ce que je joue à 3 ou pas ? Et du coup, là, c'est là que je vais penser à un très bon truc. Un tout petit peu après. Parce que là, je vais passer à 3 au milieu. Je vais essayer pendant 3 minutes de passer à 3 au milieu. 3 en défense centrale, pardon. Mais, je vais y penser après. Tu vois, en changeant la tactique. Tu vois, je change la tactique, vu qu'il y a carton, machin, machin, machin. Je change un peu. Ça m'ennuie parce que, du coup, je laisse les ailes vides, en fait. Mais, je vais y penser un petit peu après avoir changé la tactique, en fait. Que, du coup, mon changement, je peux l'annuler. Vakaria ne va pas sortir du carton rouge, je crois. Voilà, il ne sort pas. Je vois que Vakaria ne sort pas. Et je me dis, mais attends, mais finalement, je peux sortir Vakaria d'une autre manière et mettre quelqu'un à droite en défense. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vais faire rentrer, je crois que c'est Gustafsson qui rentre. Et je vais remettre tout le monde à leur place, en défense, du coup. Je vais redescendre Gustafsson et changer un peu ma tactique, du coup, pour la fin de match. Et du coup, je vais faire Gustafsson à droite, qui n'est pas forcément son poste, mais bon, ce n'est pas grave. Arantes à gauche, je remets Arantes à sa place. Et je recentre Ishikawa, tout simplement. Oui, je le remets à son poste normal parce que c'est défenseur latéral automatique. Quand il repasse à droite, quand il repasse à gauche. Et je reçois Ishikawa, tranquillement, voilà. Et je finis le match comme ça. En gros, je n'ai pas changé de tactique. Tout va bien. Il y a des contre-attaques, forcément. Parce que quand ils sont à 3 derrière, il y a une contre-attaque, machin. Et du coup, on manque de se prendre une égalisation ici, sur la contre-attaque. Mais là, je ne peux rien dire parce qu'effectivement, Kimmer nous a laissé à 3 derrière. Et on repasse à 4 en défense. Et du coup, je réduis le rythme. Et puis, je gagne du temps, du coup, parce que... Enfin, je gagne du temps, je ne sais plus. Mais en tout cas, je ralentis vraiment le rythme parce qu'on finit le match tranquillement. Et je me pose des questions à savoir si je me regroupe ou pas. Je vais me regrouper, rester en place. Et puis, je ne vais pas empêcher les relances courtes du gardien. Je vais laisser le pressing comme il est. Je vais juste redescendre complètement, compresser complètement tout. Je vais redescendre complètement la hauteur du pressing et tout. Et je vais rester comme ça, sur la fin de match. Et on va voir que ça fonctionne plutôt bien. Parce qu'on est en positif d'un bout à l'autre du match, de toute manière. Donc, du coup, on n'a pas eu besoin de redescendre l'intensité... Enfin, la... La mentalité de l'équipe. Donc, du coup, on va rester comme ça. Et finalement, Nord Cuping n'égalisera pas malgré le carton rouge. Je vous spoil un peu, mais oui, ils égalisent en bas. Ils ne reviendront pas malgré le fait qu'on a pris la carte rouge assez tôt en seconde mi-temps. Ils ne reviendront pas sur la fin de la seconde mi-temps grâce à mon changement extraordinaire de stratégie. Qui a été payant. X10. Malmö a gagné un 0. Donc, de toute façon, statu quo. On est toujours à égalité avec eux. C'est un bon match quand même. Je leur ai dit que c'était un bon match. Mais qu'on s'en sort plutôt bien. Je crois. Je ne sais plus ce que je leur dis. Non, je leur dis de ne pas se relâcher pour le prochain match. Effectivement. Je leur dis de ne pas se relâcher pour le prochain match parce que c'est important. Par contre, Kimmer a pris une bouteille d'eau et une méga amande. Alors, ça ne lui a pas forcément plu. Mais il a pris un carton rouge. Donc, voilà. Il prend sa bouteille d'eau. Il se tait. Allez. Let's go. Next match. Allez, le deuxième match contre Young Cuppings. On sort d'un match à 0 contre North Cuppings un peu poussif avec un carton rouge qui meurt. Du coup, qui ne sera pas sur le banc. Objectif, la victoire. Il faut qu'on continue. Et il faut qu'on continue la bonne série. Et en plus, il faut qu'on continue de mettre la pression sur Malmö pour qu'il nous rattrape. Et aussi qu'on ait un joker. Puisqu'on a évidemment Yutteborg qui arrive. Et ça serait bien d'avoir un joker sympathique en termes de points. De manière à ce que contre Yutteborg, on se dise, bon, on peut perdre le match. Et garder la première ou la deuxième place. Voilà. Donc, il faut qu'on gagne. Il n'y a pas le choix. Il faut que ça passe et qu'on arrive à gagner le match. Donc, du coup, on commence le match. Tranquillement. Il ne se passe pas grand chose. Nos joueurs sont plus en forme que les leurs. Parce qu'on a mis deux jours de repos. Et qu'on est un peu sponge, du coup. Mais ça ne m'empêche pas d'être un peu inquiet sur cette action-là. Parce que je me dis, quand même, il y a de l'action. C'est bizarre. Il ne devrait pas y en avoir autant que ça. Mais bon. Ça arrive. C'est un match de foot. Sylvain qui centre. Larsen tête au-dessus. C'est la réponse de l'action d'avant. Il faudrait voir qu'on va dominer le match. On domine plutôt bien le match. Et donc, du coup, je m'inquiète un peu. Mais pas vraiment, en fait. But de Larsen de la tête. Voilà, tout simplement. 1-0 pour nous face à Young Pings. On domine quand même. Si vous regardez les stats sur le côté, on domine vachement. Et on domine outrageusement. C'est limite si, sur le match, l'équipe adverse a des occasions. Ils ont eu une occasion tout à l'heure. Il ne me semble pas qu'on va les revoir pendant un petit moment. Donc ça veut dire que typiquement, comme je disais, on a besoin d'un joker contre Yuteborg ou Kazoo. Mais ça veut dire que typiquement, à part Malmö, à part Yuteborg et potentiellement l'Aïka, et je garde à côté une autre équipe qui, évidemment, nous pose des problèmes de temps en temps, à part ces trois-là, en fait, on a absolument zéro problème en fait, en ligue. Il n'y a que ces trois-là qui nous posent des problèmes, et encore l'Aïka, beaucoup moins maintenant. On a beaucoup moins de problèmes avec eux. Donc du coup, on n'a pratiquement que deux adversaires. Ce qui fait qu'on peut viser la troisième place au minimum, voire même la première. Parce que les deux adversaires vont s'affronter deux fois. On a déjà eu un nul entre Malmö et Yuteborg juste avant. Donc, il se peut que le match retour, il fasse soit le même score, enfin le même résultat, contre les deux, soit que l'un des deux gagne. Si c'est pas Malmö qui gagne, ça nous arrange. Tu vois. Donc le match se passe plutôt bien, ici. On est bon, on domine bien. Voilà, je leur dis juste de continuer. Moi, honnêtement, j'ai besoin de rien dire là-dessus. À part Larsen, je lui dis que tu peux faire mieux, mec. Il y a la place pour que tu marques trois, quatre buts. Il y a large la place, il suffit de voir comment on domine. On a quasiment 70% de possession de balle. Juste pour vous le dire, on a quasiment 70% de possession de balle. Et c'est une constante sur les matchs. Avec cette tactique-là, du coup, depuis qu'on est repassé en passe courte, on a facilement 70% de possession de balle contre certaines équipes. On est aux alentours de 65 contre d'autres. Il y a très peu d'équipes qui nous mettent la misère niveau possession. Je crois que même sur le match... Ah, mais ils ne sont pas encore passés. Sur les matchs amicaux qui vont arriver, de préparation pour... Préparation LOL. De... De... Les matchs amicaux de trêve, là, juste avant Duke Gardens. Même sur ces matchs-là, on fait des bons résultats, il me semble. Vous allez voir. De toute façon, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est en post-com. Donc, je peux vous spoiler un tout petit peu et je suis désolé si c'est le cas. Mais donc, du coup, on continue contre Yorke Pings. Ici, ouais, voilà. 68% de possession de balle. Je ne sais pas combien on finit de possession. Je ne me rappelle plus. Mais, ouais, on finit. On n'est pas loin des 70% de possession de balle. On a une possession qui est juste exceptionnelle sur le match. Et donc, du coup, on est juste là. Ouais, bah, écoute. On va faire ça comme ça. Voilà. Et puis... Mais on a une grosse possession de balle et ça marche bien. Alors, Kale, qui me fait un peu nimple sur le dégagement, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas trop... Il n'a pas cherché court. Mais bon, voilà. Tant pis. Eh, faute sur l'arsen. Carton rouge, il me semble. Un petit carton jaune. Voilà. Deuxième jaune. Le rouge. Tu sors. On n'est plus en danger. Donc, du coup, moi, je reste comme ça. Parce qu'habituellement, quand il y a un rouge en face, ce que je fais, c'est que quand il y a un rouge en face, je passe en offensif. Simplement, ici, on était déjà à 1-0. Il n'y avait aucune raison de passer en offensif. Et on a vraiment écrasé l'adversaire complètement. Et donc, du coup, voilà. Belle victoire. Et c'est ce que je veux voir sur tous les matchs. Tous les matchs. Vraiment. C'est le genre de match que je veux voir partout. Oui. Le troisième match contre Duke Gardens. Du coup, j'ai passé la convo dans le vestiaire. Ce que je disais, c'est que j'ai fait des matchs amicaux. Contre notamment Malmö. Et contre, comment il s'appelle ? Rosenborg. Ce sont deux grosses équipes. Et on n'a pas perdu les matchs amicaux. Et contre Malmö, on a pris un rouge et on a marqué à la 92e pour égaliser. Donc, c'est bon signe. Sachant que contre Rosenborg, on leur a complètement roulé dessus. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ok. Let's go ! Je ne sais pas ce qu'il a dit, l'Arsen, sur les entraînements. Donc, il faudra voir. Mais je m'en fiche. Je ne compte pas changer mes entraînements de toute manière. C'est vrai qu'il faudrait que je mette la tactique en jeu court. Mais bon. Le problème, c'est devant. Les deux ailiers sont un peu loin de l'Arsen. Alors du coup, jouer en jeu court alors que l'Arsen est tout seul au centre, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, en parlant de ça, il a combien d'étente verticale que je réfléchisse 5 secondes ? 16 ? On pourrait faire des centres haut dans la surface, honnêtement. Ça éliminerait peut-être la plupart des gens de la tête en face. Après, l'Arsen n'est pas bon de la tête non plus. C'est-à-dire qu'il n'ira pas tout seul. Mais typiquement, on peut se faire ça. Ici, là. Tu peux centrer de loin, on s'en fout. Ce n'est pas ça que je cherche. Tu peux faire des centres flottants. Typiquement, des centres en l'air. Il y a l'Arsen, il est grand, il y a une bonne détente. On peut se faire ça, ouais. On peut faire ça, ça éliminera peut-être la plupart des défenseurs centraux de la tête. La plupart des risques que tu as de trouver un défenseur central sur la trajectoire avec la tête. Pour l'instant, on tient bon, mais le problème, c'est qu'on ne marque pas. Après, Diogardens n'a pas eu une frappe. Voilà, mais on n'arrive pas à marquer 4 tirs, 3 cadrés. On n'arrive pas à rentrer dans le match. Je ne vais pas baisser pas de rythme, les gars. Fin de causerie ? Question mark, question mark. Non, il faut leur dire que je crois en eux. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Ok, on va passer en attaque. On va passer en offensif. On va essayer de marquer ce deuxième but. Ce but, là. S'il faut gagner le match, là-dessus. On va passer en offensif, voir si on peut gagner, on peut marquer un but. Vakaria hors jeu. Bon, ça c'est un avertissement sans frais pour eux. Vraiment, c'est de leur dire, attention, on est capable de marquer un but à n'importe quel moment. C'est qui signale hors jeu ? Ah, et Vakaria, celui qui marque. Bien, Indal, c'est bien. T'as pas fait de tête, t'as juste contrôlé le ballon, tu l'as gardé, c'est cool. Bien, les passes. Parfait. Ouais, joli, ça ! Vendanjovski, le retour. Qu'est-ce qu'il me fait d'Arsen devant en ce moment ? Oh, le mec, quoi. Il vendange sur des vendanges sur des vendanges, quoi. Il fait que ça. Bam ! Allez, but de Vakaria, cette fois-ci, il l'a mis. Un petit but à zéro. Let's go. Restez un peu en attaque pour l'instant. Tant qu'on mène, on redescendra vers la 75e si jamais il y a besoin. C'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as te banque, ça prend une claque. Malmö met une claque, donc ça, c'est pas surprenant. À la limite. Ah, joli, ça. Oh, c'était limite, mais joli. Allez, sur le côté. Dommage. Allez, deuxième changement. Ah, joli, le changement. Oh là là là. Maintenant, on peut redescendre. Deux-zéros, ça passe. Il m'a fallu 15 minutes en deuxième mi-temps pour marquer deux buts, quoi. En passant en offensif. Mais c'est très bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, on va redescendre un peu. Tranquille. Ils ont pas mal. Eh. Ah, mais ça. Allez, la défense qu'on a, quand même. Allez, Samba pour Endal. Il fait un bon match, c'est pas le problème. Larsen, tu sors, tu fais de la bouse. Ouais. Enfin, il fait 670, c'est pas de la merde, mais il fait pas un gros match. Et, euh, Josephson à droite, même si Silva me plaît bien à droite, là, il fait un bon match. On va faire rentrer Josephson. On va changer les 3-2 devant. Et puis, on finit le match comme ça, tranquillement. Avec les 3-2 devant, comme ils sont là. Non, il est Chicago hors-jeu. On va y arriver. On va y arriver. Les coups francs, les coups francs offensifs, on n'y arrive plus. Il y a toujours hors-jeu sur quoi que ce soit. Ils sont, on se place trop, ou quelque chose comme ça, donc voilà. Là, on va repasser, euh... On va repasser en centre-enforce. Transition, ralentis-moi ce rythme. Et sans le ballon, on va redescendre. Voilà. On va pas empêcher les relances courtes. On va juste redescendre parce qu'on n'a pas besoin de 2... On n'a pas besoin de plus. 2-0, ça suffit. Même si Malmö, pendant ce temps-là, met 3-4-0 à quelqu'un d'autre, c'est pas trop grave, quoi. Non, non, 2-0, c'est... Norcuping a gagné contre Göteborg. Dommage. Voilà. Enfin, ils sont en train de gagner, à la limite. Enfin, Marbi, ils sont en train de gagner contre Laika aussi. Enfin, il y a pas mal de choses intéressantes, là. Quand même. Voilà, tu vois. Tranquillement. Et en plus, on a dominé de la tête et des épaules, tranquille, sur le match. Ils ont eu 2 tirs à la fin du match, quoi. Ils ont pas réussi à passer du tout. Et ça, c'est excellent. C'est très bon, quoi. La prestation est nickel, j'ai rien à dire. Même si les remplaçons aussi, à la limite, les remplaçons n'ont pas fait grand-chose. Mais bon, c'est pas grave, ça. Match contre Göteborg, important. Si on peut garder notre avance au championnat, qui est très, très, très minime. Et si on peut garder l'avance au championnat, ça peut m'arranger. Ça nous arrangera, d'ailleurs, pour aborder Göteborg, juste après. Pour, voilà, quoi. Pour aborder Göteborg avec quelques points d'avance sur Malmö, pour essayer de, justement, garder l'avance, tranquillement, et pas avoir trop de pression. Allez, let's go. Allez, 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 faut l'en prendre, là, là. Bien. Allez, Andalgo, contre-attaque. Qu'est-ce que tu fais, là, Larsen ? Sans cette autre... Bah oui, mais... Eh, mais du coup, il n'y a plus personne, là. Dommage, la passe. Lima, Silva. Allez, Silva, Silva, Silva. Ah, il a tenté une frappe alors qu'une passe, ça aurait été tellement mieux, de faire une passe, là-dessus. Tant pis, pas grave. J'avais pas... J'avais pas... J'avais pasâte, j'ai mis, je cours, je vois, tactique, je m'en rappelle plus. Linda Joli centre, deuxième poteau Non, on va carrer la tête Slide to the left C'est parce que mon ordi lag Voilà, oh là là Mais c'est quoi cette passe, regarde devant toi un peu Voilà, bien la passe Oh là 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 Et encore une fois, juste lève le nez Tu verras que t'as quelqu'un devant, sur ta tête Mec T'as quelqu'un sur le dos et Tu peux pas faire le centre Oh mais Larsen il y a un rejeu 20 fois Là dessus Larsen Abuse pas là, t'as 5 mètres d'avance Il y a 5 mètres d'avance sur toute la défense Bah ouais, forcément il marque un but Aïe, aïe, aïe Et, et, y a personne Dans la sortie de la surface Stop le, stop le, stop le, stop le Stop le Arrête-le là Ah les contre-attaques Tiens c'est notre premier but pris depuis 7 ou 8 matchs Faut que je regarde les coups francs Parce que normalement il y a quelqu'un à la sortie de la surface Mais euh, ouais c'est bizarre qu'il n'y avait absolument personne à la sortie de la surface Sur le coup franc offensif Normalement on devrait, on aurait dû avoir On aurait dû, on aurait dû Oh bah non, pas deux buts les gars Merci gardien Allez, replacement là Allez, 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 allez les gars On y va là On a pas le temps A droite Sur l'arsen si tu veux Ok Oh la faute Deux fautes Allez le but là Et l'arbitre qui siffle rien Il y a deux fautes Oh l'arbitre tu reviens au pénalty à un moment Parce que là Il y a deux fautes sur mon joueur Le mec il lui arrache deux fois la jambe Mais c'est pas grave, il n'y a rien Enfin à un moment il faut arrêter les conneries Allez Mamadou, allez, allez C'est pas exactement ce que je voulais voir Mais bon Au moins on garde le ballon C'est bien Voilà Voilà, devant toi Voilà L'Acaria Voilà Luma Silva Silva, les passes ça existe aussi T'as le droit C'est même mieux d'ailleurs Sur cette action là Une passe ça fait but Si l'arsen a décidé de marquer un but aujourd'hui Une passe ça fait but là dessus Bon là par contre Les bouteilles d'eau vont voler Si je m'étais écouté J'aurais laissé le 4-4-2 finalement C'est à prendre des buts Putain mais il se passe rien 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 Il se passe plus rien Il se passe plus rien Registre, allez ! Mais c'était nul ! Mais nul ! Nul ! Nul ! Euh... Est-ce que Josephson peut descendre ? Non, toi tu peux pas non plus. Non, on peut pas passer à 3 devant quoi. J'aimerais bien mais on peut pas. Parce que Josephson est uniquement à droite. Après on peut déstabiliser à droite à la limite. On peut déstabiliser à droite. Allez, on va déstabiliser à droite. Arsène plein centre. Allez, mais mettez-vous au centre là un moment, merde ! Attends. Là. 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 Strom devant. Jedi devant. Et toi tant pis, tu vas jouer là. Et puis c'est pas grave. Mais c'est pas trop grave. Euh... Euh... Fauxneuf de soutien. Fauxneuf de soutien. Avec Larsen en attaque. Et Josephson, bah il reste là pour l'instant. Et puis voilà. De toute façon, ça changera rien, ouais. On va monter à l'attaque. Euh... Le milieu récupérateur. On va le passer en milieu axial de soutien. Et lui, on va le mettre en meneur de jeu avancé d'attaque. Voilà. Vraiment tout à l'attaque. Parce qu'on a besoin de monter. On a besoin d'aller faire des... Des différences. Allez, on passe à 3 devant. 76ème. Let's go. Il faut toujours qu'Elfsborg, il vienne me faire chier. C'est pas possible. C'est... Je peux pas gagner mon match contre eux. C'est pas possible. Quand je suis sur une trop grosse série. Dès qu'Elfsborg, je me prends 3-0 avec 3 frappes. C'est... Ah, c'est ça. 3-0, 3 frappes. Putain, mais c'est pas vrai. Non mais là, c'est pas possible là. À un moment, les gars, il va falloir faire quelque chose. Vous êtes partis à la sieste où il y a un problème là, mais... Il faut tout fouté à un moment là. Allez. Ok. Ça passe, mais pourquoi pas. Allez, s'il va. Deuxième poteau, pute. Voilà. 3-1 déjà. Ça rattrape un petit peu leur bêtise, mais bon. Il va falloir que je vais vite, quoi. Mais c'est pas possible de voir ça, quand même. C'est pas possible. Ah, leur demander plus, ça sert à rien, du coup, si tu veux. C'est pas... Là, on a fait de la merde, on a fait de la merde, on assume, quoi. À un moment... Ah, bah, voilà. Ah, non, mais c'est toujours comme ça. Elfsborg, je suis sur une mauvaise série, j'arrive à gagner, je suis sur une bonne série, me mettre 5-0 sur 3 frappes. Donc, c'est toujours comme ça. Elfsborg, c'est pas la première fois qu'ils me font le coup, en plus. Allez, il faut se remettre d'aplomb face à Jötteborg. On a perdu 2-3, tout à l'heure, stupidement, face à Elfsborg. Il faut rebondir. Voilà, quoi. Il faut rebondir. Il faut savoir... Il faut qu'on arrive à faire quelque chose, là. C'est un peu... Ah calvin- Ok, let's go 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 ! Oh non, déjà ? Bien le gardien. Ils sont mis à 3 sur le même mec quand même. Après c'est Yutteborg qui sont à domicile, ça serait pas surprenant qu'on prenne un but très rapidement auto Le gardien qui regarde passer le ballon juste à côté de lui il veut pas non plus que je lui prête des bras, j'en sais rien un grappin peut-être pour choper le ballon, j'en sais rien le ballon est juste à côté de lui il a juste à tendre le bras, il y va pas mais j'ai pas, il chope le ballon je cours balance pas devant et demandez plus ouais comme je disais ça me surprend pas qu'il se passe ça contre Yutteborg c'est pas c'est absolument zéro il y a zéro surprise en fait mais j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose on essaye d'avoir un carton un nul au moins qu'on perde pas non mais non laisse le faire s'il va pour l'instant par contre oui appuyez moins les tacles vous allez vous attirer des ennuis j'ai fait agressif d'habitude je fais calme c'est pas trop grave on y arrive pas c'est fou de voir ça de voir qu'on n'y arrive pas contre Yutteborg après c'est une grosse équipe en face c'est pas c'est pas les petites équipes qu'on avait jusqu'à tout à l'heure mais c'est fou de voir qu'on n'y arrive pas du tout allez faut y aller les gars de droit est-ce qu'on a oui il est là je prends pas de carton par contre cette fois-ci je l'ai mis doucement avec les cartons allez allez récupère voilà voilà non pas vraiment mais voilà allez récupère ça voilà but no need to change anything on va rester en offensif mais on va pas changer la tactique tout va bien oh là là les récupérations Gustafsson devant allez c'est parce que je venais de changer de tactique donc du coup Gustafsson est par là Larsen est complètement derrière tout le monde s'il va ah il est rien tout le monde est à sa place non elle change oh mais arrête de tacler toi oh là il y a encore un trou deuxième poteau mais c'est pas vrai c'est le trou deuxième poteau vous pouvez pas le garder celui là oui mais du coup je vais rechanger la tactique parce qu'on a besoin de faire quelque chose tactique Gustafsson oui ok on va sortir Gustafsson on va mettre Josephson non parce que du coup Samba peut passer là il peut passer devant Samba je sais plus non il peut passer au centre là tant pis c'est pas grave c'est un peu dangereux la défense tout de suite non mais il s'en bat la tête la tête c'était un petit peu déplacé là non je crois non pas besoin de faire une passe à l'adversaire ils ont déjà assez de ballons non pour marquer les buts et les gars faut remonter là wow non on remontera pas on a déjà mis 65 minutes à marquer un but on remontera pas au score putain deux défaites d'affilée quoi putain mais c'est pas vrai oh les mecs non mais non vous avez été nuls ouais c'est tout yes ahah Sous-titrage ST' 501